Bonjour et bienvenue chers spectateurs sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique des eaux du lac Tangalika qui monte depuis 2020 et cause aujourd'hui des dégâts énormes dans les villages riverains. Au Burundi, les eaux du lac Tangalika menacent aujourd'hui le port de Boudjumura et les autres villages infrastructures proches des rivages. Selon les chercheurs et spécialistes en environnement, le niveau du lac Tangalika dépassait la barre habituelle. Cette montée du Tangalika fait qu'il déborde de ses rivages aux grands dames des riverains qui sébissent les conséquences. Au Burundi et dans les autres villages riverains, les dégâts énormes s'observent. Les tentatives de barricader les rives seront en cours. Les bureaux sont inondés, les routes détruites, le trafic sur les plages paralysées. Et bien, cette montée n'est pas nouvelle. Les recherches effectuées ne montrent que de telles situations se produisent des gens dans l'eau passée. Aujourd'hui, le niveau du lac a dépassé la hauteur habituelle de 775 mètres et risque d'atteindre 776,82 mètres. Un record dans la montée a été seulement en 1964. Au Burundi encore, 782 mètres, un record atteint en 1978. Et bien, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette tête vague et désastreuse ? À laquelle se livre le lac ? L'activité anthropique sert-elle pour quelque chose ? Fait-on vraiment sans prévenir ? Nous sommes allés squatter les bureaux des experts et recueillir des informations ici et là. Restez avec nous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire et vous n'allez pas le regretter. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, likez et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine production. D'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est le lac Tsanganika pour vous qui ne le connaissez pas encore ? Eh bien, le lac Tsanganika est situé en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs. Il est partagé entre plusieurs pays, dont le Burundi, la Tanzanie, la Zampui et la RDC. Remontant en plus de 12 millions d'années, le lac Tsanganika est le plus vieux lac des rift valley africains. Il est dans le monde entier le deuxième lac en profondeur après le lac Baïkal en Rissi. D'une superficie de 32 900 km², il est le deuxième plus grand lac africain par sa superficie, long de 800 km environ et large de 50 km. Il atteint pour un endroit de profondeur de 1,435 m. Avec ses 10 800 km3, ce lac est le plus grand réservoir d'eau douce d'Afrique. Il draine un bar saint versant d'environ 220 km². Il est alimenté par de nombreux affluents, dont les plus importants sont le Larussisi au Burundi et le Maragalladi qui draine les eaux de l'Ouest et de la Tanzanie. Son exutoire est la rivière de Rukuga. Ces rivières qui l'alimentent y déversent ses 23 km3 d'eau par an. Les pluies quant à elle en apportent 40 km3 par année. Son température et sa superficie est de 25 degrés Celsius, en moyenne, pour un pérage varié de 7,6 dans les bémérailles cageuses, à 9,5 en pleine eau. La profondeur ainsi que la localisation tropicale du lac empêchent le renouvellement total des masses d'eau et de la plus grande partie des eaux profondes sont des eaux fossiles et anactiques. La totalité du volume est renouvelée en 485 années. Le lac Tsanganika ou Tsanganika, comme vous le voulez, contient 18% du volume d'eau douce libre de survasse du monde. Eh bien, malgré ses caractéristiques oligotropes, le lac est paradoxalement très productif en poissons, de 1000 tonnes par an. Les captures pélagiques concernent principalement deux espèces de sardines, Stolotryssa tanganikae et l'Inatruti samiadan. À une espèce de perche, la thèse sera percie. L'abondance de ces espèces fluctue en fonction des conditions environnementales, liées notamment à l'existence des vagues internes dans le lac. On estime que sa formation remonte à environ 12 sur 13 millions d'années, situées sur la branche occidentale de la vallée du Grand Rift, et s'est formée lentement au cours des derniers 15 millions d'années, au fur et à mesure que le terrain s'affaisait et que la thèse s'élargissait. Des lacs séparés se sentent tout d'abord fermés dans trois bassins, au centre il y a 9 à 12 millions d'années, au nord il y a 7,8 millions d'années, au sud il y a 2 à 4 millions d'années. Pendant une grande partie de son existence, le lac n'avait aucun hémisphère et était donc endoréique. Cela est dû à la forte évaporation à la surface du lac en raison de sa position proche de l'équateur. Pendant une longue période, la ligne de côte était située à 300 mètres plus bas que maintenant. Voilà en peu de mots l'histoire du lac Tanganyika. Vous vous demandez alors comment les eaux dessous du lac de plus de 12 millions d'années remontent aujourd'hui et causent des dégâts énormes. Voyons ça. Les recherches anciennes indiquent que des changements importants se sont produits il y a environ 12 000 ans. D'une part, à cette époque, la terre est sortie de la dernière période des glaciers et le climat de la région est devenu plus chaud et plus humide, comme le montrent des études palynologiques qui mettent en évidence le remplacement d'une flore montagnard par des forêts claires. D'autre part, la formation de la chaîne volcanique de Virunga au nord du lac Kivu a redirigé les rivières vers le sud. Combiné à une pluviosité plus abondante, les eaux du lac Kivu s'écouaient depuis l'heure le long de la Lucie jusqu'au lac Tanganyika, dont le niveau a alors augmenté. Au milieu du 19e siècle, le lac n'avait pas d'émissaire, mais son niveau s'élevait régulièrement. En 1978, après avoir largement dépassé la côte de 780 mètres, il a franchi un point proche de Kalini à commencer alors à s'écouler à travers la vallée de Lukuga, ce qui lui a permis désormais de s'écouler vers le bassin hydraulique du Congo. Dans les années qui ont suivi, la plus grande force de l'écoulement a érodé, ce seul bloqué par le sable et la vase jusqu'à ce qu'une barre rocheuse située à 773 mètres d'altitude qui fixe depuis l'heure le niveau minimum du lac. Maintenant, celui-ci oscille de 70 à 80 cm par an avec maximum en mai à la fin de la saison des pluies et un minimum en octobre à la fin de saison sèche. Le record pour la hauteur maximale date de 1964 avec 776,82 mètres après une succession d'années pluvieuses. Au XXIe siècle, la Lukuga est responsable de l'évacuation de 6 à 0,18 % des eaux, sortant du lac avec un débit qui moyenne de 86 à 380 mètres cubes par seconde et 82 à 94 % restant disparaissant encore par évaporation. Au début des années 2020, les eaux du lac montent et menacent de nombreuses villes situées à proximité. Au Burundi et dans les pays touchant sur le lac Tanganyika, les catastrophes s'installent du jour au lendemain. Les eaux continuent de monter. On espère que ça s'arrêtera un jour bien que les scénarios anciens risquent de se reproduire. A nous de faire attacer. Voilà, chers amis, ce n'est pas tout sur l'histoire du lac Tanganyika. On y reviendra pour vous parler de sa composition riveraine et tectonique, sa géothermie, ses espèces, sa composition hydro-biologique, sa magnitude et son exploration. Rappelez-vous que le Tanganyika est eu plus de 12 millions d'années, deuxième plus grand lac africain par sa superficie.